Oh seigneur, oui seigneur des mangas, seigneur des animés, maître seigneur, celui qui est tout en haut, qui nous regarde et qui nous lance ça, s'il te plaît, fais en sorte que Foliza reste Foliza, et qu'il ne devienne pas un Foliza, gentil, ça ne m'intéresse pas ! Oui, c'est une prière que j'effectue fréquemment en ce moment, depuis que Friza, Foliza, il est encore là, parce qu'il revient encore une fois, tu peux le voir dans la vidéo qui apparaîtra, oui, oui j'en ai marre, j'en ai eu marre, mais du coup on n'est pas là pour parler, enfin si un peu, parce que du coup, bref, voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien, oui tout le monde va bien, avec un épisode comme celui-ci, on peut que aller mieux, On va en parler tout de suite ! Du coup, dans cet épisode, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que je suis à peu près content, j'ai l'impression que mes prières ont été écoutées, oui, parce que, comme j'ai pu le dire dans une vidéo précédente, je ne veux pas d'un Foliza, gentil, je ne vais pas revenir là-dessus, mais Foliza, gentil, kamehameha dans ta gueule, rentre chez ta mère, j'en ai rien à foutre, sortez-nous un nouveau personnage avec une trame scénaristique, ou même prenez un autre ancien, tu sais, il y a d'autres personnages qui sont sympas, qui pourraient faire leur retour, tu vois, Un sel, un sel qui se transforme en golden sel, ouais, sel, ouais, c'est sympa, pas vrai, on s'en bat les couilles, je ne suis pas là pour parler de ça, parce que j'en ai déjà assez dit, je pense, et du coup, cet épisode, mais voilà, mes prières ont été entendues, hein, on retrouve un golden Fliza, mais qui reste le même, un vrai... Fils de pute, oui, 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 je l'ai dit, oui, je l'ai dit, et c'est agréablement bien, bien, oui, bien, c'est sympa, ça reste le tyran qu'on voulait, donc dans cet épisode, Fliza arrive, il y a les assassins de l'Hiver 9 qui arrivent pour niquer Foliza, pour qu'il ne soit que 9 qui ne participent pas au tournoi, et du coup, Fliza, attends, il faut arrêter de le prendre pour un, hein, le mec, il a subi un entraînement de 4 mois, après un entraînement mental quand il est retourné en enfer, à exploser plein de... enfin, voilà, donc il est chaud, il est chaud, il explique à Goku, parce que Goku lui pose la question vis-à-vis de... Mais, écoute, est-ce que tu vas tenir... parce que tu vas réussir à tenir cette forme, sachant qu'elle tournoi juste après, et Foliza lui dit, écoute, mon petit, en enfer, voilà, j'ai travaillé mon mental, du coup, Foliza serait amené à garder cette forme plus longtemps, mais est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter au fait qu'il soit mort aussi ? Parce que normalement, quand il est mort, ben, justement, il... enfin, l'endurance, je crois qu'elle est limitée, ou alors, enfin, elle est développée, enfin, je crois que c'est limitée, mais je suis pas sûr, mais... corrigez-moi dans les commentaires, mais il me semble que Goku, sous passage à la Jin 3, lui-même avait annoncé, justement, que la forme sous passage à la Jin 3 est difficile à tenir sur Terre, une fois qu'il était ressuscité, parce que du coup, quand il est mort, l'endurance, elle était plein pot, et du coup, c'était plus facile à le tenir quand il était dans le monde des morts, il me semble que c'était ça, hein, rectifiquement, mais voilà, donc, en gros, ça pourrait aussi jouer sur Golden Fliza, hein, normalement, enfin, voilà, tu m'auras compris, et du coup, ce petit Fliza reste le même, comme je viens de le dire précédemment, et il tue tous ses... pseudo-assassins, parce que... bon, ils sont pas... ils sont pas folichons, hein, mais bon, on sait que l'univers neuf est en galère, justement, de... de gars pour participer en ton endroit, donc forcément, il peut pas envoyer des gars de ouf, je pense, et du coup, il a pris les premiers venus, et d'ailleurs, c'est des... milliers de jumeaux, en fait, c'est tous les mêmes, oui, c'est tous les mêmes personnages, ils sont tous pareils, enfin, bref, du coup, Fliza les tue, avec... l'animation, elle est terrible, l'animation, je le dis, voilà, oui, c'est fait, je suis pas le pro des animations, hein, si tu veux savoir plus de choses sur les animations, tu vas regarder les vidéos de TV Times qui sort, et eux, ils s'y connaissent, tu vois, donc du coup, ils parlent, ils... voilà, hein, moi, je saurais pas reconnaître qu'il a dessiné, mais quoi qu'il arrive, c'est très bien, c'est très bien, l'animation, elle est très belle, c'était magique, et Fliza, il dégomme tout le monde, et c'était magique, hein, avec ses rayons de la mort, avec ses... hop, alors ça, c'est nouveau, ça, je vais pas te souvenir de l'avoir vu, mais hop, c'était terrible, donc voilà, Fliza était sympa, avec un Goku qui essaye de protéger, ben, le fantôme et l'autre baba, là, c'était sympa, c'était sympa, Goku, bon, bah, pareil, sans difficulté, il arrive à défoncer ses adversaires, mais, enfin, à plusieurs reprises, il va dire à Fliza, ne tue personne, arrête-toi, ça me saoule, tu vois, et en fait, il y a le petit chien, l'espèce de bulldog chelou, euh, ben, en fait, qui est, euh, qui est plutôt intelligent, au final, hein, parce que je croyais qu'il allait se faire avoir, oui, euh, mais un j'aime si toi aussi, tu t'étais fait avoir, et tu t'attendais pas, et que la boule sorte de l'eau, à part si, bon, t'avais analysé, euh, la prévue, etc., mais, c'est vrai, sur le coup, je m'y attendais pas, ouais, je m'y attendais pas, ouais, le bulldog, il a la puissance, euh, enfin, il a une boule d'énergie, en fait, qui provient du dieu de la destruction de l'univers neuf, Cidla, et, enfin, Cidra appelle le lieu Cidre, voilà, et il lui a fourni une boule qui permettrait de tuer n'importe qui, je pense, et le délire, c'est que ce bulldog, en fait, il envoie sur Flisa, et en disant, ben, c'était la fausse, du coup, il en envoie une deuxième, Flisa s'attendait à ça, du coup, il nique la deuxième, et en fait, non, il y en avait une troisième, qui surprend Flisa par, euh, en dessous de lui, et du coup, il bloque l'attaque, tu dis, oh, c'est chaud, et même ce passage, il est vraiment, euh, c'était vraiment épique, hein, ce moment-là, il bloque l'attaque, euh, genre, tu vois qu'il en chie, tu vois que là, c'est la vraie puissance d'un dieu de la destruction, et en fait, on est amené à comprendre que, ben, Flisa, est-ce qu'il serait aussi fort qu'un dieu de la destruction ? Non, je pense pas, parce qu'un dieu de la destruction, il a toujours sa technique de Hakai, du coup, il tue n'importe qui quand il veut, mais là, c'était juste une boule d'énergie, un prêt de pouvoir, en fait, et surtout manipulé par un bulldog, donc depuis quand les bulldogs se battent, enfin, j'ai un bulldog français, j'ai envie de te dire, il peut pas envoyer des boules d'énergie, et encore moins ceux de la dieu de la... bref, on s'en bat les couilles, et c'était sympa, cette scène était sympa, ben, il bloque l'attaque, du coup, il se le fait prendre, et du coup, en fait, il arrive à la rétrécir, boum, et à la manipuler, alors ça, c'était vraiment sympa, et du coup, il communique, en fait, avec... enfin non, avant de communiquer avec le dieu de la destruction de l'univers neuf, et ben, en fait, ben, on retrouve encore une fois mon petit Flisa, oh, mes prières ont été exaucées, c'est cool, qui, nous, on l'a mis à l'envers, et c'est ce que j'espérais, enfin, il y avait une grande chance qu'il le fasse, mais j'avais quand même un peu peur qu'il devienne de suite gentil, tu vois, et on a encore une chance qu'il ne devienne pas gentil, donc profitons-en, et du coup, il envoie l'attaque, ben, du coup, dans le dos de Goku, bam, voilà, je t'ai niqué la gueule, et c'était sympa, du coup, Goku, on voit qu'il, par contre, lui, galère à enlever la technique du dieu de la destruction, alors... est-ce qu'on peut bien détailler cette scène, est-ce qu'on peut se dire que Flisa a réussi à manipuler, parce qu'il a pris de dessous, et du coup, il s'attendait, et puis il était en Golden Flisa, donc forcément, est-ce que ça l'a aidé, justement, à bloquer cette puissance, et que Goku a été pris déjà dans le dos, alors sachant que Goku, ben, s'il se prend un rayon de la mer, un rayon de la mort par sorbet, enfin, juste un tir, et s'il ne s'y attend pas, ben, il peut en crever, donc, du coup, là, il se l'est pris dans le dos, il ne s'y attendait pas, il n'était pas en ce passage Jim Blue, il a eu du mal, je pense, à se débloquer quand il était emprisonné dans ce truc, donc, du coup, je pense que Goku l'aurait pu réussir s'il était en ce passage Jim Blue de base, et qu'il aurait reçu l'attaque, du coup, qu'il s'y attendait, hein, voilà, mais bon, on va pas, on va oublier ce petit fait-là, Flisa va contacter l'univers 9, alors, du coup, hein, est-ce qu'on se dit que les synopsis étaient vrais ou pas, ou ceux qui avaient fuité, eh ben non, c'est du fait que ça a été annoncé, c'est, voilà, apparemment, c'est du fake, hein, il faut suivre le site internet, en fait, DB Time, t'sais, DB Ultimate, du coup, ils ont eu les sources qui prouvent que c'était du fake, Donc du coup ce n'est pas vrai On s'était dit si ça devient vrai Donc voilà comme j'ai pu le dire dans une vidéo précédente Mais là c'est pas du fake Enfin c'était du fake Mais du coup il est contacte quand même Alors du coup est-ce que Il a demandé justement à rejoindre cet univers Mais Bélus intervient Donc du coup il n'a pas eu le temps de finir cette communication Mais on est toujours susceptible de se dire Est-ce que pendant le tournoi Flisa justement va pas niquer notre univers Et intervenir pour aider l'univers neuf Peut-être qu'il y aurait eu un message caché pendant le tournoi Qu'il aurait fait comprendre que voilà on va te résister si tu nous aides Mais je pense que si ça se fait pendant le tournoi Je pense que si Flisa il le voit Ils vont le voir qu'il va se battre contre son propre univers Je pense qu'il sera éliminé de direct en fait Ca sera considéré comme de la triche et un soutien vers l'univers neuf Donc je pense que ça sera pas accepté Et si c'est le cas ça serait sympa de voir ça Un Flisa qui dégage et un univers neuf qui dégage Parce qu'ils ont triché tout simplement Ca ça me va Ca comme scénario ça me va C'est simple mais ça me va tu vois Parce que je veux pas d'un Flisa qui doit je t'ai aidé et tout Allez gâteau Gosaima J'ai pas envie qu'on remercie Flisa d'avoir donné L'aide à l'univers neuf ça m'intéresse pas du tout C'est un tyran c'est un chien de la case Qui a niqué tous les ça y est il y a plein d'autres races Donc non merci voilà Et du coup Bilus ça le t'a bien en disant D'ailleurs il enlève en 2-2 La boule d'énergie du coucou Bon après ça reste Bilus forcément C'est un dieu de la destruction qui est extrêmement puissant Du coup J'ai enlevé une attaque de dieu de la destruction Oui je sais je sais I am Bilus sama Oui je suis Bilus sama tu vois tu as compris Et du coup voilà Et Goku va dire Oh non mais attends c'est bon t'énerve pas C'est moi je sais très bien que Goku Enfin que Flisa c'est un tyran Et j'aurais pas dû lui tourner le dos Enfin voilà Du coup Goku prend la responsabilité Et assume totalement le fait que Flisa se doit mener enculé Et ça c'était sympa aussi C'était sympa Et ils finissent par une petite décision Aussi qui est plutôt sympa C'est de se dire Ecoute le premier qui touche l'autre en gros Ben voilà Il va faire quelque chose en fait Ce qui va se passer Et c'est que Goku s'il touche Flisa en premier Flisa doit aider l'univers 9 Sans ben Faire un petit stratagème Et Flisa en gros Ben s'il le touche en premier Il fait un peu ce qu'il veut Le problème c'est qu'ils se sont touchés tous les deux en même temps Oui je transpire C'est un truc de ouf Il fait chaud de ouf C'est un truc de malade Mais du coup c'était sympa Ouais c'était C'était sympa Les deux se touchent en même temps Et du coup Ben on s'attend à tout Et c'est sympa Et du coup on part sur la preview Justement De l'épisode 95 Et on attaque directement Avec Ben ça y est Ça y est Le tournoi Oui Oui le tournoi est là Et on voit quelques petites scènes On voit plein de personnages Certains personnages Qu'il me semble pas qu'on avait déjà vu D'autres personnages qu'on avait déjà vu Dont Jilene Topo Etc Et on voit une petite image Qui était sympa C'était Frost Et Flisa L'un à côté de l'autre Et Frisa qui doit se demander C'est qui ce mec chelou Qui est complètement faible En fait Et peut-être qu'ils vont manigancer Un truc ensemble C'est sympa Mais non parce que Frost et l'univers de 6 Peut-être que Flisa va être dégoûté De voir un mec aussi faible En fait Mais ça serait intéressant De voir Flisa Qui découvre du coup Les Saiyans 6 C'est ça qu'on attend en fait Moi personnellement Le truc que j'attends de plus C'est Flisa Qui rencontre La race des Saiyans De l'univers 6 Et qui se prend une bonne Trempée par l'un d'eux Mais j'y crois pas Parce que l'un d'eux Enfin Super Saiyan 2 Voilà L'équivalent Ils n'ont pas encore de Super Saiyajin Goto Ils n'ont pas ça Mais ça serait sympa De découvrir tout ça J'ai hâte Par contre J'ai l'impression Qu'il y a un truc Qui était bâclé Parce que ça s'est fait Pendant l'annoncement De la preview Donc quand le narrateur Parle à la fin De l'épisode 94 Il explique comme quoi Le tournoi Ça y est L'arène est faite Et on voit le passage Où tout le monde arrive Bilus Suisse Flisa Etc Avec Qui rejoune Kulelin Vegeta Etc Et j'ai peur Qu'en fait Ce soit bâclé J'ai envie de voir Cette scène moi J'ai envie de revoir Kulelin Face à Freezer Voir Vegeta Etc En disant J'espère vraiment Qu'on va le voir Dans l'épisode 95 Le problème c'est que Cette scène on l'a vu Dans la fin de l'épisode 94 Et pas dans la preview 95 Donc j'ai des doutes Mais j'espère Moi j'ai besoin De la voir cette scène J'ai besoin de voir Le ressenti Voir un Vegeta Face à Flisa Voir un Kulelin Comment il va réagir Enfin Bref T'as compris ce que je voulais dire Donc voilà Je pense que j'en ai assez dit Sur cet épisode C'est un épisode Qui était plutôt pas mal Qui nous donne Pour moi bien sûr Parce que je veux pas D'un Freezer gentil Donc du coup Ça part sur une bonne lancée Flisa va mettre à l'amende Universet Mais qu'il va se faire niquer Bien évidemment Ça peut être sympa Ça peut être C'est du déjà vu On a déjà vu Frisa Niquer encore la gueule Et en faire des retours Dans une situation C'est du déjà vu C'est la 15ème fois Ou j'en sais rien Combien de fois Qu'il revient Flisa C'est chiant C'est du déjà vu Mais je pense que C'est la meilleure trame scénaristique Du fait qu'il en fait Encore revenir Il faut pas autre chose Il faut pas autre chose Il faut pas d'un Freezer gentil C'est ça Un tyran qui devient gentil C'est bidon C'est comme voir Jaffar Dans Aladdin Qui lui tape la mise C'est comme voir T-Bike dans Prison Break Qui en devient gentil Ah Je crois qu'on m'allait Communiquer à l'oreillette En fait que Il se peut que Dans la saison 5 T-Bike devienne gentil Mais c'est pas une spoil Tu as qu'aller voir La saison 5 de Prison Break Si tu l'as pas vu Donc voilà Non Hein Flisa T'es un tyran Tu restes un tyran Donc stopper Reste comme ça S'il te plaît Écoutez mes prières Voilà Je pense que j'ai fait le tour C'était un épisode Très très bon pour ma part J'ai vraiment apprécié C'était cool C'était cool Maintenant j'ai hâte De voir la suite J'ai hâte qu'on attaque Ce putain de tournoi de merde Et voilà Sur ce Dites moi ce que vous avez pensé De cet épisode dans les commentaires Ou voilà Ou sur Snapchat Sur Twitter Que vous retrouverez Même dans la description Voilà sur ce Je vous fais des bisous Parce que j'ai trop chaud J'en peux plus C'est un truc de malade Cette chaleur Voilà Salut Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz